Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les pectoraux plus précisément pour la partie basse des pectoraux il s'agit de les écarter à la poulie vis-à-vis poulie vis-à-vis haute mais version déclinée donc comme je vous l'ai dit, cet exercice va accentuer la tension ne va pas isoler comme j'entends trop souvent on n'isole pas la partie basse par contre on peut porter beaucoup plus, on peut porter l'accent accentuer la tension qui va être imprimée sur la partie basse donc cet exercice s'effectue à la poulie donc poulie encore une fois, qui dit poulie dit profiter de cette fameuse tension continue mais également cet exercice mono-articulaire il va nous permettre de travailler cette partie des pectoraux sans mettre en action les triceps donc c'est vraiment un exercice qui va isoler le travail des pectoraux tout en bénéficiant de cette fameuse tension continue donc au niveau de son éducation donc encore une fois, la première des choses on va se mettre à équidistance des deux poignées des deux poignées qui sont, comme je vous l'ai dit, en position haute donc je vais saisir ces poignées en prise neutre je vais, dans un premier temps, garder les bras tendus avec un léger flex, toujours encore une fois, du début à la fin du mouvement ce bras, cet angle que va former votre avant-bras et votre bras ne devra aucunement changer c'est-à-dire que le bras va se déplacer dans un même bloc donc je saisis les poignées, position prise neutre je vais avancer légèrement mes bras sont tendus comme vous pouvez le voir, les coudes sont à peu près à hauteur des épaules donc les bras sont tendus, léger flex j'avance un petit pas, je sors la poitrine c'est important les amis, pour travailler à la prise vis-à-vis en aucun cas, vous ne devez avoir les épaules vers l'avant la poitrine doit être toujours sortie et les épaules en position arrière qu'est-ce qui va se passer ? sinon, il va se passer ce que je vois un peu trop souvent c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre mouvement les épaules vont partir vers l'avant moins de tension sur les pectoraux plus de tension sur les épaules le mouvement ne sera pas efficace n'oubliez pas on sort la poitrine on fait le coq on sort la poitrine on garde les épaules en position arrière les bras sont tendus léger flex à hauteur des épaules ce sera notre position en fin de mouvement excentrique c'est-à-dire pour chercher un bon étirement ne cherchez pas à aller très très loin certains pourraient être tentés de dire Enzo nous a dit que jusqu'à hauteur d'épaule on pourrait avoir un bon étirement et bien je vais monter plus haut pour vraiment étirer au maximum le problème vous allez vite le comprendre c'est que si vous montez trop trop haut vous allez stresser l'articulation de l'épaule donc on va jusqu'à hauteur de l'épaule je dirais même que pour ceux qui lorsque vous allez remonter jusqu'à hauteur d'épaule lorsque vous allez monter jusqu'à hauteur d'épaule si vous sentez déjà que ça tire un peu trop sur les épaules réduisez votre amplitude de travail d'accord ? allez on est parti donc bras tendus j'avance légèrement le buste est sorti les épaules sont en position arrière comme vous pouvez voir mon buste est droit en aucun cas comme dans une certaine variante des écartés poulies le buste ne va être penché d'accord ? il va rester droit position de départ position d'arrivée je vais ramener en un seul bloc regardez mes deux bras comme si je voulais serrer quelque chose de trop gros pour moi mes bras limite contre mon corps à quelques centimètres du corps et mes mains finissent leur course au niveau de la région pelvienne c'est-à-dire au niveau du pubis j'expire je contracte fortement je remonte j'inspire les coudes jusqu'à hauteur des épaules de quoi avoir un bon un bon stretch au niveau des pectoraux et je reviens et là vous allez sentir la portion basse des pectoraux ce qui est important c'est ça les amis c'est sortir la poitrine garder les épaules en position arrière le buste doit rester droit en aucun cas penchez-vous en aucun cas n'amenez les bras au niveau sternal parce que dans cette variante des écartés poulies va travailler vous l'aurez compris la partie médiane on veut travailler la partie basse et pour ça c'est une version encore une fois déclinée c'est-à-dire que le buste doit être sorti et le buste doit rester droit en fin de mouvement vous pouvez comme je vous l'ai dit avec la poulie effectuer un croisement c'est-à-dire que là pour bénéficier d'une contraction maximale je vais croiser contracter un maximum revenir et je vais alterner le sens de ce croisement j'inspire je remonte sur deux secondes j'expire je contracte je gagne bien à niveau des abdominaux je l'ai toujours droit devant moi donc résumons les points clés de cet exercice le bras les bras doivent rester tendus avec un léger flex d'accord l'angle ne change pas comme je peux le voir des fois vous écartez à la poulie se transforme des fois en développé c'est-à-dire que on pousse ensuite voilà il faut vraiment que tout se déplace en un seul un seul et même bloc d'accord on garde le buste bien droit les épaules sont toujours en position arrière on gagne bien au niveau des abdominaux le buste doit rester droit et vous ramenez les bras au niveau de la région pelvienne vous allez sentir la partie basse des pectoraux qui va travailler donc c'est un très très bon exercice bon exercice si vous voulez changer bon exercice pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas faire de dips j'ai pas mal de messages sur des personnes excusez-moi je viens de finir ma séance c'est pour ça que je suis un petit peu en transpiration pour les personnes qui ne peuvent pas faire de dips j'ençois beaucoup de messages je ne peux pas travailler enfin je ne peux pas faire de dips quel exercice pour travailler la partie basse vous pouvez travailler avec on va aller voir tous ces exercices avec des déclinés les écarter alter en décliné le développer en décliné mais ça nécessite un banc à décliner toutes les salles n'en ont pas chez vous vous n'en avez pas en salle je vois certaines personnes improviser des bancs déclinés de fortune en mettant des steps sous leurs bancs en mettant c'est pas très safe c'est pas très secure donc c'est un très très bon exercice pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des dips ou qui n'ont pas de bancs pour faire du décliné personnellement le décliné je n'aime pas ça au niveau articulaire ça me fait très très mal cet exercice avec le low cable le crossover jusqu'à la région sternale restent mes deux exercices préférés pour la partie basse donc voilà les amis le nombre de répétitions c'est un exercice qui ne travaille pas très lourd vous l'aurez compris on profite surtout de la tension continue donc au niveau de la fouchée des répétitions 10, 12 répétitions c'est très très bien le temps de repos une minute de repos ça suffira le nombre de séries moi j'aime faire 3, 4 séries encore une fois tout dépend de votre programme donc voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère que cet exercice vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas commentez dans la description de la vidéo en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne la semaine prochaine on se retrouvera en salle où je vous ferai une vidéo sur un programme le thème du programme vous allez choisir les amis donc est-ce que vous voulez un programme pour la masse ou un programme pour la force donc allez-y lâchez-vous sur les commentaires dites-moi ce que vous voulez je ferai le décompte et c'est juste une petite joke j'aborderai les deux mais bon c'est histoire de mettre un petit peu de piment donc voilà écoutez je suis Inzo Fukra vous étiez sur Inzo TV on se retrouve la semaine prochaine bye bye les amis ciao ciao salut g Générique Générique – Sous-titrage FR –